Salut à toi, on est parti aujourd'hui pour un hit cuisse-fessiers de seulement 20 minutes pour brûler du gras, galber les fessiers aussi, tonifier tes cuisses. Donc si jamais tu fais cette séance avec moi, laisse-moi un énorme pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Je suis Maxime Camurier, ton coach de la chaîne YouTube FlashFit Home à laquelle il faut absolument, je te le dis absolument, que tu t'abonnes. T'as un bouton juste en bas à droite de la vidéo, t'as juste à cliquer et activer la petite cloche. Du coup, tu recevras une notif dès qu'on sort une nouvelle vidéo et Dieu sait qu'on en sort puisqu'on te partage deux séances de fitness par semaine. On te partage énormément de conseils si jamais tu veux booster ta santé, perdre du poids et retrouver la forme. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va faire un hit cuisse-fessiers. Donc ça va prendre environ 20 minutes, 5 exercices différents et tu auras besoin d'une chaise. D'accord ? Si t'as pas de chaise à la maison, déjà c'est un peu bizarre. Mais si jamais t'as pas de chaise, tu peux très bien le faire sur un step ou alors sur ton escalier. Tout simplement, tu te mets devant ton escalier au moment de l'exercice et tu monteras sur la première ou la deuxième marche. Ok ? Donc je vais pas parler trop longtemps, on va attaquer directement la séance. Place à l'introduction, c'est parti. On est parti pour cette séance hit cuisse-fessiers. Donc comme sur toutes nos séances sur la chaîne, on va toujours commencer par un échauffement. Ok ? Donc on va déverrouiller le bassin en faisant du hula-hoop. Donc on va pas chercher de cerceaux. On fait semblant, mais là ça te permet vraiment de déverrouiller les hanches. Donc si ça craque un petit peu, c'est normal, t'inquiète pas. Hop ! Dans un sens et dans l'autre. Ok ! On déverrouille un peu les genoux. On va faire quelques petites flexions. Tu vois, moi ça vient de craquer. Donc ça fait du bien. On garde bien le talon au sol. Ok ! Allez, on va passer directement au talon-fesse. Et en même temps, je vais rouler les épaules. D'accord ? Pour chauffer aussi le haut du corps. Même principe, là on est en train de déverrouiller vraiment les articulations. Donc je t'invite à faire ça dès que tu fais une séance. Même si tu t'entraînes des fois tout seul ou toute seule à la maison. Et bien évidemment, à te mettre en mouvement. À t'échauffer, si tu veux durer. Et on va faire la même chose vers l'avant. On garde toujours les talons-fesses. J'espère que tu as la forme. Comme je dis souvent, si tu as la forme parfait, tu vas te donner à 100%. Si tu n'as pas la forme, t'inquiète. Je vais te la donner. Je vais te booster ton énergie comme en tâchant de booster. Ok ! Entre les genoux. Je pense bien à souffler et à rentrer le nombril dès que je monte le genou. D'accord ? Bon, le nombril, on va le rentrer tout le long de l'exercice. Mais surtout la respiration. De bien la caler sur le mouvement. D'accord ? Tu fais à ton rythme. Tu n'es pas obligé d'essayer de suivre la vitesse. Ce que je mets ici dans les exercices. Par contre, tu gardes les mêmes mouvements. On peut aller moins vite, mais on garde le même. 3, 2, 1. Ok ! Petit pas sur place. Donc là, il n'y a pas d'impact. Ok ? C'est juste pour chauffer le pied et la cheville. Fermenter aussi le cardio. Et on va rajouter des points. D'accord ? Ça permet de chauffer aussi les épaules. Tu vois que je souffle, comme je te dis. Toujours, toujours penser à respirer. Ça, ça deviendra un automatisme. Si tu ne l'as pas encore, souvent on a tendance à rester en apnée. Parce qu'on est concentré sur le mouvement. D'accord ? Mais au bout d'un moment, à force de faire nos séances, tu verras. Ça va devenir un réflexe. T'as l'un boxeur ? Boum boum ! Allez, 3, 2, 1. Ok ! Jumping jack sans saut. Donc je fais un pas sur le côté. Et en faisant un pas, je lève les bras au-dessus de la tête. Comme si j'appelais à l'aide, tu vois. Par exemple, moi j'ai une fenêtre au-dessus de la caméra. Je vois les voisins. Donc c'est comme si je leur disais « Ah ! Aidez-moi ! S'il vous plaît ! » Ils ont l'habitude. Au début, ils venaient en courant. « Quoi ? Quoi ? » Non, c'est pas vrai. Mais c'est presque ça. Parce qu'à chaque fois, ils doivent se dire « Mais qu'est-ce qui brin ? » Il est bizarre. Ils sont bizarres les deux là en face ? Ils sont toujours en train de faire des trucs chelous. 3, 2, 1. Ok, ils sont dans leur salon. Il y a des lumières et tout. Ils bougent. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Catherine, il n'y a marre. Je ne sais pas ce qu'ils font. Allez, position des squats directs. Donc pieds, largeur d'épaule. D'accord ? Pointe de pied vers l'extérieur. Ça veut dire que tu vas placer les pieds à 11h05. D'accord ? Comme ça. On va fléchir hanches et genoux. On va rapprocher les fesses du sol. Ok ? Je te montre deux, trois quarts face pour que tu vois aussi le placement du dos. Pour avoir le dos droit, plusieurs choses. Il suffit de regarder loin vers l'horizon. D'accord ? Si je regarde par terre, je regarde le dos rond. Je rentre le nombril. Je gagne les abdos et je tiens la poitrine. Si tu fais tout ça, si tu arrives à y penser, je te garantis que tu auras le dos droit sur tous tes squats. D'accord ? Pour l'amplitude, en fonction de ton niveau, pareil, tu n'es pas obligé de descendre aussi bas que moi. On peut commencer très bien l'échauffement avec des demi-squats. Ok ? J'inspire en descendant et je souffle. On rajoute les bras. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, trois. Deux. Un. Ok. On va passer au sol. Chauffer un peu les abdos. Et encore une fois, faire un peu monter le cardio. Donc, je me mets sur les mains. Les mains sous les épaules. Très important. Hop, je me place en position de gainage sur la pointe de pied. Et là, je vais monter les genoux. Ok. Donc, tu vois, je commence assez doucement. Je t'invite à commencer doucement aussi à la maison. Et on va augmenter progressivement la vitesse. Donc, l'intensité. Et donc, faire monter le cardio. Ok. Encore une fois, essaie pas de me suivre forcément sur la vitesse. Fais à ton rythme. Par contre, je veux qu'il y ait une différence de rythme entre le début et la fin. Allez. Allez, encore cinq. Allez, avec mon accélère. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. On se redresse. On va refaire monter le cardio avec le tcha-tcha-tcha. Donc, tcha-tcha-tcha, c'est quoi ? C'est droite, gauche, milieu, milieu. Si tu ne l'as jamais fait ou si tu as du mal avec la coordination, tu commences doucement et t'accélères. D'accord ? Donc, pareil, je ne te demande pas d'aller aussi vite que moi. Mais ça, ça fait monter le cardio. Ok. Tcha-tcha-tcha. 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 On dirait un peu d'ancer avec l'Star. Sur un tcha-tcha-tcha. Maxime cabaret. Hop, hop. Allez, j'accélère. N'oublie pas de mettre les bras. Trois. Comme quand tu cours. Deux. Un. Ok. On revient sur les jumping jacks comme tout à l'heure, mais plus rapide. D'accord ? Tu vois que j'ai augmenté la vitesse. On ne fait pas un grand pas. Mais on va plus vite. Et là, on sent le cardio qui monte. D'accord ? La fréquence cardiaque augmentée. On n'est pas mal. Trois. Deux. Un. Ok. Dernier. Genou. On va faire trois genoux d'un côté. Trois genoux de l'autre. C'est les genoux box. C'est-à-dire que c'est le corps entier. Tu vois que j'ai les bras au-dessus de la tête. Et bam, je vais amener les mains au niveau du genou au moment de taper. Et je souffre. Comme je t'ai dit. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Allez, plus que trois de chaque côté. Des derniers. Ok. On finit, comme tout à l'heure, tipping plus point. Beaucoup plus vite. C'est la fin. Tu peux même te déplacer. Cinq. Quatre. Allez. Trois. Chaleur et victoire. Deux. Un. Ouh. Ok. Là, on est chaud. D'accord ? Un bon échauffement, c'est ça. On a tout travaillé. Le cardio est monté. Le cardio est monté. Donc, la chaleur corporelle a augmenté. Niveau musculaire, on est bien. On a les cuisses fessiers qui sont bien chauffées. Même l'eau du corps, les abdos. On est prêt. D'accord ? Donc, la séance, comme je te disais, cinq exercices différents. Trois exercices cuisses fessiers, donc de renforcement musculaire, deux exos de cardio. D'où séance de HIIT parce qu'on allie cardio et renforcement musculaire. Ok ? 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Et on va se faire trois tours. Ok ? Quatre tours, autant pour moi. Je ne sais pas, il t'est radin sur les tours. On va enchaîner quatre tours. Donc, je vais te montrer rapidement le premier exercice. N'oublie pas de préparer, si tu ne l'as pas fait à la maison, une chaise. Un step assez haut. Ou même devant un escalier, tu pourras le faire. Mais si jamais tu as une chaise à proximité, pense à la prendre. Et même mieux, si tu peux la caler contre un mur. Niveau sécu, c'est encore mieux. D'accord ? Si tu mets la chaise sur du carrelage, quand tu vas mettre le pied dessus, parce qu'on va monter dessus, il n'y a moyen que la chaise s'en aille. D'accord ? Donc ça, on n'est pas trop chaud. Ça, on veut éviter. Ok ? Premier exercice. Je ne te donne que le premier. Comme ça, tu peux déjà te mettre en place pendant que je lance le chrono. C'est squat touche-cheville. Donc, je me place en squat comme on a vu en échauffement. Les pieds à 11h05. Largeur d'épaule. Mains derrière la tête. En faisant mon squat, je viens toucher la cheville. Si je ne la touche pas, ce n'est pas grave. Si je touche le tibia, le genou, on s'en fout. C'est le principe. D'accord ? De venir toucher en alternant. Boum. Boum. Ok ? Ça, c'est le premier exercice. Prépare-toi à la maison. Je lance le chrono. On part dans 10 secondes. Tu as entendu le bip. Allez, 5 secondes. Donc, position squat. Bien les pieds largeur d'épaule. Boum. Le dos droit. Comme je t'ai dit en échauffement, je sors la poitrine. Hyper importante. Tu vois que je regarde toujours loin vers l'horizon. J'envoie les genoux en direction de ma pointe des pieds vers l'extérieur. Très important. Je suis gainé. Regarde, je dis gainé. C'est rentrer le nombril. Ça, c'est un truc. C'est pareil. Ça doit devenir un réflexe. Parce que quand je rentre le nombril, je contracte mon muscle le plus profond des abdos qui s'appelle le transverse et qui me protège. Ok. Prochain exercice cardio. Montée de genou latérale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'enchaîne. Ok ? Donc, oui, le transverse. C'est une ceinture naturelle qu'on a. Top. Et qui nous permet de rentrer le nombril. Donc, dès que je rentre le nombril, bam ! C'est que je contracte mes abdos. C'est que je gaine. On dit gainé. On appelle ça une gaine, tu sais. Quand toi, tu mets une gaine parce que, bah, typiquement, ça te permet de te maintenir. Donc, pense-y. Là, j'y pense. C'est devenu un réflexe. À force de faire les silences, ça aussi, ça deviendra une habitude. D'accord ? Tu le feras automatiquement. Et tu le feras même automatiquement dans la vie de tous les jours. Ok. Montée sur chaise. Donc là, on va bien mettre le pied entier sur la chaise. Ou sur la marche, peu importe. On va monter sur notre chaise et on va alterner. Un coup droite, un coup gauche. Pour travailler quadrifécier. Allez, je commence jambe droite. Boum. Et j'enchaîne jambe gauche. Je souffle ici quand je monte sur la chaise. Le regard droit devant. Je te donnerai une option un peu plus dure pour le prochain tour. Tu verras. C'est un petit détail. Quelque chose de très subtil. Mais qui fait que tu ne vas pas du tout travailler de la même manière et que tu ressentiras beaucoup plus. Top. L'aiguisse et les fessiers. Tu verras. Prochain exercice. Jumping jack croisé. Donc l'option avec impact ici. D'accord. Option sans saut. Comment on avait en échauffement ? Allez, le sans saut, il est là. Un pas sur le côté avec les bras au-dessus de la tête. Option avec impact. Jumping jack croisé. Pourquoi croisé ? Parce qu'ici, je crois que je croise les pieds. Allez. Il nous reste deux exos avec celui-là. Un cardio. Un renfro. Après, on est sur des fentes croisées. Donc, c'est le mouvement que tu as vu en miniature de cette séance. Ok. Il ne faut pas que je saute trop, sinon lui, il n'est pas content. Monsieur le micro n'est pas content. Défendre croisé, c'est quoi ? Pied largeur bassin. Je viens, je viens chercher le genou derrière mon talon. Et je reviens. D'accord. Top. Et j'alterne. Tu n'es pas obligé, attention, de venir toucher ou effleurer le sol. Tu peux le faire à ton amplitude ici. Si toi, tu ne peux pas aller plus bas, tu gardes ça. Ok. Mais encore une fois, ça, ça dépend de chacun. Donc, si tu ne peux pas y aller, n'y va pas. Je vais pas dire que tu restes en bas ou que tu te fasses mal. Ce n'est pas le but. Ok. Récup. On a le temps de boire une gorgée. Donc là, il nous reste trois tours. Maintenant, tu connais les cinq exercices. Comme je te dis toujours, le premier tour, c'est un peu la découverte. C'est aussi la transition, on va dire, entre l'échauffement et la séance. C'est le tour de lancement. Maintenant, tu les connais. On en voit. On se donne à 100%. Allez, il nous reste 16 secondes de récup. Donc, je te donnerai un petit tip. C'est une petite astuce pour celui-là. Et si tu perçois cette subtilité, ça va faire une grosse différence dans l'exercice. Cinq secondes. Squat. Touche-cheville. Je lui mets trois quarts face. Top. Pour que tu vois le placement du dos. Pense à rentrer le nombril, à gainer les abdos. Contracte-les. Le regard droit devant. Et je sors la poitrine. C'est pour ça que je te fais mettre aussi main derrière la tête et ouvrir les coudes. Naturellement, ça va bien placer le haut de ton dos. D'accord ? Surtout si tu regardes loin devant. Comme je le fais maintenant. Ok ? Plus je vais faire de squats en 30 secondes, mieux c'est. Top. Mais attention, on va garder un bon mouvement. Evidemment. Si ça ne ressemble à rien, on oublie. Montée de genou latérale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, top. Tu n'es pas obligé d'avoir de gros impacts. D'accord ? Si tu ne peux pas faire trop d'impact à la maison, si tu es en repris, si tu débutes, tu peux faire des toutes petites montées de genou. Le principal étant de faire monter le cardio. D'accord ? Par contre, si on peut se le permettre, évidemment, on ne reste pas dans sa petite zone de confort. On monte les genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois que je reste toujours sur ma jambe intérieure. Top. D'accord ? C'est toujours elle qui reste en haut et qui repart de l'autre côté. On revient sur du rang. Au fond, on va monter sur la chaise. Donc, la subtilité très importante. Top. C'est qu'on va souvent s'aider de la jambe qui est au sol pour se donner une impulsion pour monter. Regarde. Ici, hop, je vais m'aider. Et bien nous, on va enlever ça un maximum. Si c'est trop facile pour toi, en tout cas. Sinon, tu gardes cette option. On va se concentrer pour ne pas donner d'impulsion ici. Donc là, on va vraiment forcer que avec la jambe qui est sur la chaise. D'accord ? On ne va pas s'aider. Pense à t'aider par contre des abdos en les contractant, en gainant, en rentrant le nombril. Mais tu vois la différence. Là, je le sens. Top. Le travail n'est pas du tout le même. Parce que ce petit mouvement avec le pied, ça paraît tout con. Mais juste ça, tu te mets une impulsion, ce qui fait que tu soulages cette jambe-là. Donc quand j'y pense et que je ne me donne pas l'impulsion, la contraction n'est plus la même. Allez. L'option sans saut ici, sans impact. Jumping jack sans saut. Jumping jack croisé. Ok. Tu me diras en commentaire si tu as vu la différence avec cette petite subtilité. J'adore ce mot. Subtilité. Très subtil. J'adore la subtilité. Mais oui, tu me diras quand même en commentaire. Trêve de plaisanterie. Tu me diras en commentaire si tu as bien senti top la différence. Si tu ne l'as pas senti tout de suite, laisse passer les tours. Tu verras que troisième tour, quatrième tour, tu vas encore mieux comprendre parce que tu vas expérimenter. Et tu verras que tu ressentiras beaucoup plus quadrifécier. Allez, fin de croisé. Pareil, je vais mettre de profil pour une fois que tu vois le mouvement. Donc je vais amener mon genou derrière mon talon. D'accord ? De l'autre jambe. Plaf. Plaf. Mon buste, il reste bien droit. Le regard, toujours droit devant. Ce que je te dis toujours. Hop. 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 Ici, je gaine les abdos. D'accord ? Tu vois que je ne pars pas vers l'avant. Si je regarde par terre, regarde, c'est dégueulasse. Top. Si je regarde par terre, je suis tout courbé. Je suis comme Julien. Tu vois. Tu es le don. Julien Courbet. Pour ceux qui n'avaient pas la ref. Ouais, ce n'est pas terrible. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais j'ai l'habitude. C'est plus fort que moi. Ça sort tout seul, ce genre de vannes un peu merdiques, tu vois. Mais voilà, le mouvement est dégueulasse. Si je regarde par terre, je suis tout courbé. Ça ne ressemble à rien. C'est dégueulasse. Ok ? C'est pour ça que je te dis toujours regarder droit devant. Ça permet de garder les cervicales dans l'axe de la colonne. On boit une petite gorgée. Ça te dit ? Il en reste 7 secondes. On reprend sur les squats. Touche cheville. Je me mets trois quarts face. Allez, main derrière la tête. Bam. Bam. On garde bien le talon au sol, par contre. Tu vois, mon talon ne décolle pas. Si jamais tu as le talon qui décolle, c'est qu'il faut que tu envoies un peu plus le poids du corps vers l'arrière. Un peu plus les fesses vers l'arrière, surtout. D'accord ? C'est que tu fléchis trop les genoux par rapport à tes hanches. Donc si tu sens que ton décolle il t'a long. Oh shit ! Top ! Si tu sens que ton décolle il t'a long, alors surtout, tu penses avoir les fesses derrière. Ok. Je pense que t'as compris ce que je voulais dire. À la base. Monte tes genoux latéral. C'est la fatigue, c'est la fatigue. 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mais qu'est ce que je sens là est ce que ce serait pas une gothe de transpiration je crois bien que si le micro il m'énerve quand je te disais t'es pas obligé de monter les genoux très haut d'accord si jamais tu peux pas faire trop d'impact sur ses articulations regarde et le cardio il monte quand même top je te rassure le cardio monte quand même donc y'a pas de soucis avec ça n'hésite pas à moins monter les genoux monter sur chaise pense à ce que je t'ai dit essaie d'éviter au maximum si tu as le niveau si jamais tu débutes aide toi justement top mais sinon on pense à éviter justement de céder de la jambe qui est au sol on donne pas d'impulsion et là tu sens directement la différence par contre si jamais tu n'arrives pas sans td ça est une petite aide donc justement profite de cette impulsion tu vois que je souffre quand je monte sur la chaise voilà un dernier up pour la route encore deux exos encore deux exos et un tour les jeunes bijak on est parti pour les jeunes bijak à sûrement toujours l'option la plus simple où il n'y a pas de saut option plus dur ici on vient croiser les gens d'où les jumping jack croisés les cross jack on pourra peu ça je suis pas très fort au nom d'exercice tu me diras les noms des exos on s'en fout le principal c'est que tu te donnes à 100% mais c'est qu'à la fin de la séance top tu es brûlé du gras avec des tonifiés tes cuisses et fessiers c'est ça le principal quand même non c'est pas le nom des exercices on s'en fout toujours des noms en anglais en plus des noms à la mort moins le nœud les noms on s'en fout à fente fente croisé cross lounge comme il dirait en anglais ben nous on s'en fout on est des fentes croisés principal c'est que tu fasses exercice donc le regard droit devant on fait pas comme je viens courber boum on emmène le genou derrière le talon on peut si on a possibilité à effleurer le sol si on peut pas et ben on va moins loin regarde tu fais que ton amplitude top ok ok bébé il ne reste qu'un tour oui 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 The last round, yeah, you know, I speak English very well, I drink water, avec l'accent, I drink water, ça veut rien dire, comme les Américains, I drink water, yeah, you know, I drink water, time to draining, avec Babel, prenez Babel, faites pas les cours d'anglais avec moi, je vous le dis, même Babel, j'ai pas réussi, tellement je suis bidon, j'ai essayé pourtant, allez, squat tout cheville, on est sur le dernier tour, il faut pas trop écouter les conneries, par contre là, je te donne des conseils, donc là, là on écoute, là on est en mode attentif, je sais qu'il y en a parmi vous, ils écoutent même plus les conneries que les consignes, là c'est dommage, allez, dernier tour, on donne tout, on garde bien le talonsole, on regarde droit devant, et on souffle, au moment où, où on fait quoi, où on monte, ici, je serre bien les fessiers, oui, yes, ça c'est fait, plus que 4, plus que 4 exercices, 4, comme dans les matchs de boxe, BOUM, montée de genou latéral, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je peux monter les genoux aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je me barre avec mon micro et option plus dure plus avec moins d'impact option plus simple justement boom yes plus que trois plus que trois exercices montée sur chaise montée souris non donc rappelle toi on s'aide pas de la jambe qui au sol je gagne les abdos et là je pense que tu sens bien les quadriceps quadriceps c'est l'avant de la cuisse et les fesses d'accord ou le regard dans le mur enfin pas dans le mur tu peux pas regarder dans le mur mais tu regardes le mur pour avoir la tête droite parce que le regard dans le mur c'est bizarre ça serait inquiétant un moment que tu rentres dans le placo tu peux pas regarder dans le mur les murs ont des oreilles mais ils ont pas des yeux d'accord ça n'est que ni tête plus que deux ça n'est que ni tête ne te dis pas je comprends pas ce qu'il dit top parce que si tu comprends pas ce que je dis c'est normal d'accord c'est tout à fait que moi qui peut comprendre ce que je dis ça va très vite pas dans le bon sens mais ça va vite ça recule les gens avancent moi je recule allez plus que deux toi tu crois ça me souvient je te le dis je trouverai un système parce que c'est pas possible ok les amis les amis les amis plus que un plus que un exercice alors t'imagines j'ai un panneau imaginaire d'accord sinon c'est juste tu vas pas comprendre top sans me croiser sinon tu vas dire mais qu'est ce qu'il fait je comprends pas je comprends pas donc si tu n'as jamais vu une match de boxe tu dois sûrement te dire mais qu'est ce qu'il branle pourquoi il fait ça parce qu'il y a toujours une nana qui tient un panneau ou même dans les courses de moto ou de voiture tu sais il tient un panneau avec le temps qui reste voilà je t'explique la blague c'est jamais bon d'expliquer une vanne je me suis un tête ils vont se dire je comprends pas je comprends pas cet homme au bout un dernier un dernier hop 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 encore un allez allez encore une allez allez encore une ok ça peut être long comme ça je connais quelqu'un il s'est jamais arrêté de la journée ah c'était une bonne science hip cuisses fessiers donc là typiquement en 20 minutes tu as boosté ton métabolisme pour brûler du gras et en plus on a renforcé nos cuisses et on a bien galbé nos fessiers avec ces trois exercices qu'on a vu donc si jamais tu as aimé cette séance si jamais tu l'as kiffé tu sais ce qu'il te reste à faire ou pas peut-être donc je vais te le dire première chose à faire c'est laisser un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo parce que ça la booste sur youtube tout simplement donc évidemment il ya plus de gens qui vont découvrir cette magnifique chaîne youtube qu'est flash fitum d'accord ça c'est la première chose la deuxième c'est de s'abonner si c'est pas fait si tu fais cette séance et que tu t'abonnes pas c'est pas normal donc tu cliques sur le bouton juste en bas à droite et en aussi un juste en dessous de la vidéo tu t'abonnes tu actives la petite clochette comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos qu'on va sortir sera le premier ou la première au courant tu vois avant tout le monde donc ça c'est très intéressant et troisième chose à faire c'est de me dire en commentaire si déjà cette petite subtilité tu l'as utilisé si tu as senti la différence mais aussi même tu peux me faire ton exo préféré ce que tu as pensé de la séance vous ça fait plaisir on vous répond à tous les commentaires on adore vous lire donc ça ça fait plaisir si jamais tu veux aller plus loin dans tes résultats si tu veux perdre du poids retrouver la forme booster ta santé et bien flash fitum au delà de proposer énormément de contenu gratuit sur youtube et sur instagram c'est aussi des programmes on a créé des programmes justement puisque nous on est coach spécialisé en transformation physique donc en fonction de ton objectif on a forcément le programme qui te faut si tu as 10 minutes par jour on a le programme mincier en 10 minutes si tu veux le ventre plat on a un programme d'un mois objectif ventre plat pour un ventre plat en un mois si jamais tu veux perdre du grand mal challenge 30 jours pour justement perdre 2 à 8 kg de graisse en seulement 30 jours ça tu as les liens dans la description tu as même le lien de flashfitum.com où tu vas retrouver tout l'univers flashfitum et si toi tu veux t'entraîner comme ça à la maison avoir des séances que tu peux faire directement chez toi de 15, 30, 45 minutes si tu veux booster tes résultats on a une plateforme d'entraînement en ligne où il y a beaucoup plus de vidéos que sur youtube il y a plus de 160 vidéos actuellement sur la plateforme il y a surtout des disciplines qu'il n'y a pas sur youtube tu as du cardio boxe tu as du renforcement musculaire à faire à la maison sans acheter d'halter et de ce matériel ce type de matériel tu as aussi de la zumba du fit stick tu as aussi de la gym postural donc ça c'est cinq disciplines inédites qu'il n'y a que sur la plateforme je t'invite à les voir tu as 14 jours d'essai gratuit donc t'as aucun risque t'as pas d'engagement t'as rien tu essayes ça te plaît super tu peux rester avec nous ça te plaît pas et ben tu coupes tout simplement l'abonnement ok donc voilà va voir dans la description il y a vraiment tout je t'invite vraiment à y aller moi je te fais des gros bisous les gros poutous prends soin de toi si jamais tu veux faire 10 minutes d'étirement je mets une vidéo hop juste ici et on se dit à très vite sur la chaîne ciao